Bonjour, nous sommes le 9 décembre 2020 et je souhaite une bonne fête à tous les nectaires. C'est un prénom peu utilisé mais qui a servi à appeler par son nom un délicieux fromage. La crise Covid se poursuit et la décrue qui était observée s'est arrêtée avec une stabilisation du nombre de patients hospitalisés. A ce jour, il y a au change 95 patients hospitalisés en médecine. Sur les derniers jours, il faut compter environ une dizaine de nouveaux patients hospitalisés en service Covid. En réanimation, nous avons observé une remontée des cas, certes légère mais néanmoins marquée, avec ces derniers jours deux entrées quotidiennes. Actuellement, il y a 14 patients Covid hospitalisés en réanimation. A côté, en réanimation, nous avons observé les premiers cas de traumatologie liés aux activités de neige, du ski en l'occurrence. Ce type de patients occupe traditionnellement une bonne partie du service de réanimation tout au long de l'hiver. Aussi, avec la persistance de la crise Covid, nous ne voyons pas d'un mauvais œil le fait que les sports de glisse soient limités, même si nous avons conscience de l'impact négatif pour les stations de ski et de l'absence du bien-être apporté à ceux qui le pratiquent. Cette phase de plateau, qui va être observée de près pour savoir si elle se poursuit ou non, nous amène à imaginer un mode de fonctionnement où la Covid se chronicise, avec peut-être bien besoin d'un service d'hospitalisation en continu pour les patients Covid. Les vaccins sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, celui de la grippe, que je vous encourage fortement à réaliser, si vous avez quelques fragilités ou si vous êtes au contact de patients ou d'hommes et de femmes fragiles. Et enfin, ceux concernant la Covid, qui, timidement, commencent à montrer le bout de leur nez. Je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501